C'est vrai que c'était un combat auquel Claude Boasguen était très attaché. Et c'est finalement naturel que Claude se soit intéressé à ce combat, parce que c'était un combat délaissé par les biens rancés. Samia vient de rappeler les enjeux. Comment peut-on laisser ? Même si nous sommes un pays laïque, la France est la fille et l'église. Et même si nous sommes un pays laïque, nous avons la littérature de Péguy, Charles, la flèche du comand, et nous avons aussi, on l'a vu lors de l'incendie de Notre-Dame, comment ceux qui étaient croyants ou pas croyants étaient bouleversés. Parce que finalement, la vie de la République a été rythmée par les TDA, la Notre-Dame, et par les Fédéralement. Nous sommes un pays laïque, et je suis très attaché à la laïcité, et nous sommes un pays qui a en même temps une histoire chrétienne. Et donc, comment peut-on laisser des gens dans le monde persécutés à raison de leur foi ? Comment peut-on laisser la violence s'exercer sur des minorités dans certains pays qui ont tellement apporté à leur pays ? Et j'ai toujours été frappé par ce manque de solidarité, à commencer d'ailleurs, ça a toujours été pour moi une sorte d'étonnement, de voir combien le Vatican était peu présent dans ce combat. Et ce qui arrive aux chrétiens d'Orient, c'est philosophiquement insupportable. C'est persécuter des gens parce qu'ils croient différemment, parce qu'ils sont nés différents, c'est-à-dire la négation de la condition humaine et de l'idée que nous avons de la République. Et ce combat, curieusement, parce qu'il était disséminé sur plusieurs pays, la Syrie, l'Irak, le Liban, l'Egypte, finalement, n'a pas eu d'écho qu'il méritait. Et c'est le gros mérite de Claude Boasguet de la Porte-Ferre. Sandra Boël vient de nous quitter, mais elle était présidente du groupe parlementaire de soutien aux chrétiens d'Orient. Et donc, c'est notre devoir de dire que ce combat est un combat actuel et un combat essentiel lorsqu'on est républicain en France. En plus, nous avons avec certains de ces pays des liens historiques, je pense évidemment au Liban, à la Syrie. Et donc, c'est un combat qui, naturellement, doit faire partie de nos combats. Et c'est un combat, d'ailleurs, où les républicains ont été à la pointe. Chacun connaît l'engagement de Patrick Caram. C'est nous, les républicains, finalement, qui avons été les plus actifs au soutien des chrétiens d'Orient. Parce que vous avez bien compris que dans le monde, il y a les bons et les mauvaises victimes. Et les chrétiens d'Orient ne figurent pas parmi les bonnes victimes chères à la gauche. C'est un constat. Moi, je pense que tout homme persécuté a droit à notre solidarité. Que ce soit en Afrique, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit partout, par le monde. Je crois à l'universalité des droits de l'homme. Et l'universalité des droits de l'homme, c'est que tout le monde a le droit d'avoir la religion qu'il veut. Comme il a le droit, d'ailleurs, de ne pas avoir de religion. C'est la défense de la liberté, de la laïcité et de la laïcité de l'homme. Et donc, évidemment, je ne sais pas si je le ferai avec le talent de Claude, avec la foule de Claude, mais si je fais le lycée, je suis sûr que Patrick me rappellerait à mes devoirs. J'espère continuer le combat qu'avait mené Claude Boasguen, parce que ça m'apparaît un combat essentiel et important. Et donc, sans vous attendre, je vais laisser la parole à Patrick. Merci.